Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant Freedom News Network. C'est juste ici qu'on se retrouve pour tout ce qui concerne la vie et comment se préparer à passer à travers. Merci d'être là, de participer à ça. Vos liens, vos messages sont importants. Et surtout, les messages qui me sont envoyés, comme par exemple par Marc-Anne aujourd'hui, pour me dire qu'une des capsules ne fonctionne pas, celle de comment se préparer pour la prochaine puissante tempête solaire, je m'en excuse, voyez-vous, grâce à votre vivacité et votre perspicacité, je me suis rendu compte de ça parce que je vous avoue que je ne m'écoute pas, je fais mes publications, je les mets en ligne. Et là, on vient de m'envoyer un lien pour me dire un message que ça n'avait pas fonctionné. Donc, on recommence ça. C'était une nouvelle qui m'avait été partagée par un abonné, justement, une information, puis je vous l'envoie. Comment se préparer pour la prochaine puissante tempête solaire? L'une des plus grosses tempêtes solaires jamais observées depuis des siècles a frappé la Terre en septembre 1859. Celle-ci a alors engendré des surtentions qui incendièrent les télégraphes, tandis que les observateurs des îles tropicales ont pu admirer des phénomènes inuits dans le ciel. Mais aujourd'hui, quelles seraient les conséquences d'une tempête géomagnétique sur notre civilisation connectée et dépendante de l'électricité? J'en ai reparlé tout de suite après aussi, avec les pôles qui se renversent, les pôles magnétiques. Une étude publiée en mars 2019 dans la revue PNSA montre qu'il y a environ 2610 ans, une gigantesque tempête solaire aurait frappé la Terre. Celle-ci a été décelée par l'analyse de carottes glaciaires au Groenland qui contiennent des isotopes du beryllium et du chlore, des résidus radioactifs d'une tempête solaire qui avait endommagé l'atmosphère. Un tel événement comparable à celui qui s'est produit en 774 avant Jésus-Christ provoquerait un cataclysme dans notre civilisation moderne, comme le laisse entrevoir l'événement de Carrington de 1859, du nom de l'astronome Richard Carrington qui décrivit la destruction solaire qui s'était produite à une vitesse proche de celle de la lumière, un flux massif d'ondes radio, de lumière visible, de rayons ultraviolets et de rayons X, asperge à la Terre d'un déluge de protons, d'électrons et de particules lourdes inédits depuis un demi-millénaire. À cette époque, tout ce que l'on pouvait craindre, de pire, était une mise hors service des télégraphes pendant un ou deux jours ou des magnifiques horrores boréales dans le ciel de Cuba et d'Hawaï. Mais de nos jours, quelles en seraient les conséquences? En juin 2011, des responsables réunis au National Press Club de Washington, D.C. se sont posé cette question. Que se passerait-il si cela devait de nouveau arriver? Un orage magnétique de cette ampleur pourrait nous mettre KO, affirme l'ECA, spécialiste en physique solaire de la NASA. La société moderne s'appuie sur des systèmes sophistiqués tels que les réseaux électriques intelligents, le GPS et les communications par satellite, qui sont tous vulnérables aux tempêtes solaires. L'ECA était présente au cinquième forum annuel de l'espace dédié au climat, le Space Weather Enterprise Forum. Depuis l'année 2011, le Soleil a entamé un cycle plus court que la moyenne des cycles. Or, des cycles faibles peuvent s'accompagner de fortes tempêtes magnétiques. Mais à notre époque moderne, il en irait bien autrement. Les pannes en cascade, des lignes à haute tension et transformateurs électriques intercontinentaux priveraient la Terre d'électricité pendant des semaines, voire des mois avant que les ingénieurs puissent réparer les avaries. La navigation aérienne et par bateau serait privée de GPS, les satellites seraient mis hors service, les réseaux bancaires et financiers s'arrêtaient de fonctionner. Bref, un vrai scénario catastrophe, à l'ère où tout est électronique et informatique, selon un rapport de 2008 de la National Academy of Sciences, un événement solaire exceptionnel comme il en est recensé tous les 100 ans, pourrait avoir un impact économique égal à l'ouragan Katrina puissance 20. A ce titre, l'astronome Mike Hapgood, chercheur au Rutherford Appleton Laboratory en Angleterre, met en garde les dirigeants du monde dans un article paru dans la revue Nature en avril 2012. Selon lui, des tempêtes solaires d'une intensité équivalente à celles qui se sont déjà produites ces 200 dernières années pourraient priver des régions entières d'électricité pendant plusieurs mois. L'astronome cite notamment une étude américaine de 2009 qui estime qu'un blackout géant pourrait coûter 2000 milliards de dollars seulement aux États-Unis en raison des réparations qui nécessiteraient de 4 à 10 ans de travaux, sans parler du manque à gagner. Un tel épisode ne serait que peu de choses face à une tempête solaire 20 fois plus puissante, comme celle qui pourrait s'être abattue sur la Terre en 774, selon le cosmologiste Adrian Melotte de l'Université de Lawrence et Brian Thomas, astrophysicien à l'Université Washburn de Topeka. À l'époque, l'événement n'a pas été catastrophique vu l'absence de technologie, mais dans notre cas, les victimes se compteraient par centaines de millions et l'humanité ferait un bond en arrière de 150 ans, souligne Adrian Melotte. Plus proche de nous, le 23 juillet 2012, un nuage de placement a été éjecté du Soleil directement vers l'orbite de la Terre à la vitesse impressionnante de 3000 km seconde. C'est quatre fois plus que des éruptions solaires classiques. Heureusement, notre planète n'a pas croisé cette puissante éjection de masse coronale qui était comparable à l'événement de Carrington. Les dégâts auraient été significatifs, indique la NASA. Si la probabilité de prédire une éruption majeure un jour à l'avance ne dépasse que 40 %, nous avons quelques moyens d'atténuer les effets d'une tempête majeure grâce à des protections intégrées et des mises hors tension automatiques des réseaux. Ça, c'est la taille de la Terre comparée à l'éruption solaire du 27 juillet 1999. La protubérance solaire dégage de l'hélium ionisé à environ 70 000 degrés Celsius. Wow! Alors que les décideurs se réunissent pour prendre conscience des risques, les chercheurs de la NASA tentent activement de les circonscrire. Nous sommes désormais capables de suivre la trajectoire des tempêtes solaires et leur progression vers la Terre en 3D, rapporte Michael N.C., intervenant au forum et directeur du GSFC Space Weather Lab. C'est l'amorce d'un système opérationnel d'alerte aux catastrophes climatiques provenant de l'espace en vue de la protection des réseaux électriques et des infrastructures de haute technologie en cas d'activité solaire intense. Le modèle est réalisé à partir des données collectées par une flotte de satellites de la NASA en orbite autour de la Terre. Les analystes du laboratoire alimentent une base de données stockée dans des supercalculateurs qui traitent les données. Quelques heures après une éruption majeure, les ordinateurs produisent un film en 3D montrant la trajectoire de la tempête. Quelles planètes et satellites seront touchées et quand? Ce type de prévision interplanétaire est sans précédent dans la courte histoire de la climatologie spatiale. Nous vivons une époque privilégiée de la climatologie de l'espace. Notre NT, chercheur au laboratoire climatologique de l'espace Space Weather Lab, le développement récent de modèles scientifiques basés sur la physique, nous permet d'anticiper ces cataclysmes. Imaginez-vous. Donc c'est pris très au sérieux. C'est extrêmement inquiétant aussi. On sait qu'on sera frappé un de ces quatre par quelque chose de vraiment, vraiment puissant. Et quand ça va frapper, notre dépendance à l'électronique va nous coûter probablement la modernité. Puis on retournera, comme on le dit ici, et un expert l'a dit, à 150 ans derrière avec des centaines de millions de morts probablement. Je vous laisse l'article dans la barre de description parce que c'est vraiment intéressant. Merci à l'abonné qui nous a envoyé ça. Voyez-vous la qualité des messages que je reçois, c'est ça, puis je vous en remercie infiniment.